Bonjour et bienvenue dans la semaine des missiles pour fêter les 40 000 abonnés, une vidéo par jour. Hier c'était les bases à connaître sur les missiles arrière, aujourd'hui focus sur les missiles semi-actifs, le FOX-1. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la chaîne, vous avez vu j'avais sorti le haut rouge parce qu'aujourd'hui ça envoie, et jingle ! FOX-1, Renard 1. Qu'est-ce que ça veut dire FOX-1 ? Ça veut dire tir d'un missile semi-actif, c'est une annonce qu'on classe à la radio pour annoncer au reste de l'équipe, à la patrouille, qu'on vient de mettre en œuvre un missile semi-actif. Comme je l'ai expliqué hier, trois types de missiles, FOX-1, FOX-2, FOX-3, semi-actif, est un type de missile qui nécessite qu'en tant que tireur, avec votre radar embarqué dans votre avion, vous illuminiez de manière constante la cible. Je m'explique, imaginez, vous avez une lampe torche, cette lampe torche est votre radar, et bien vous devez en permanence éclairer votre cible, jusqu'à ce que, on peut dire, vous envoyez un renard ou un chien, vous lâchez votre chien, et votre chien a besoin qu'en permanence, et bien vous illuminiez, vous éclairiez la cible, de manière à pouvoir l'accrocher, à pouvoir venir le membre. Si vous quittez le faisceau de votre cible juste une seconde, c'est perdu, votre chien il est perdu, il s'auto-détruit, ou comme vous voulez, ça dépend des missiles, mais il n'arrivera jamais à réacquérir la cible, donc vous devez en permanence s'illuminer. Ce qui veut dire quoi en tant que tireur ? Ce qui veut dire que vous allez devoir continuer à garder la cible dans la surface de détection de votre radar, donc vous n'allez pas pouvoir faire demi-tour, vous allez devoir continuer à être hot, à être chaud, comme on dit, à continuer à vous rapprocher, même si vous pouvez essayer de vous mettre un peu côté gauche, côté droit, tourner un petit peu comme ça, vous allez devoir réduire votre distance de la cible si celle-ci vient vers vous. Donc c'est un super type de missile, néanmoins ça vous oblige encore à vous rapprocher de l'adversaire. C'est le semi-actif, c'était très à la mode Vietnam, guerre du Golfe, ça allait beaucoup moins depuis que les Fox 3, les missiles dits Fire and Forget qu'on couvrira en fin de semaine, sont venus vraiment prendre le marché. Donc le Fox 1, petit retour en arrière historique, on va regarder à l'après Seconde Guerre mondiale, donc tout ce qui est guerre froide, à la fin des années 40, côté américain, là on va commencer par côté américain, ils se sont dit, il y a des bombardiers lourds qui existent, il faut qu'on mette en oeuvre des roquettes ou de l'armement pour abattre ces bombardiers lourds, ils ont donc travaillé sur des roquettes en 1947, et ces roquettes au fur et à mesure, à l'époque ça allait très très vite en termes de développement, ont amené en 1958 au Sparrow 3, qu'ils appelaient le AAMN-6A, à terme vraiment pas simple, et puis la Navy faisait ses propres missiles, l'Air Force faisait ses propres missiles, bref, c'était vraiment pas simple d'un point de vue identification des missiles, ils ont créé donc un missile pour le F-4 Phantom, et là ils se sont dit, bon on va faire simple, on va faire un standard d'appellation, ça sera le AIM-7D, AIM-7D, qui était en fait le Sparrow, le fameux missile Fox-1 américain de la guerre du Vietnam, et même jusqu'à la guerre du Golfe, il y a eu une multitude de versions, pour connaître les versions, vous regardez la lettre à la fin, par exemple le D c'était en gros un des premiers, derrière vous avez le E, le E ils en ont fabriqué 25 000 exemplaires, il a été tiré au Vietnam, si vous connaissez le Top Gun, ils ont fait trop confiance à ces missiles initialement, à tel point que le A-22 maintenant a du canon, il y a quand même eu 612 Sparrow qui ont été tirés, pour un total de 60 victoires, ça vous fait moins de 10% d'efficacité, 612 Sparrow tirés au Vietnam, pour 60 victoires, ça fait moins de 10% de PK, de probabilité de tuer, c'est pas terrible, ils tiraient généralement par salve, parce qu'il y avait des soucis d'explosion intempestive, de propulsion qui ne marchait pas, bref, c'était pas merveilleux non plus, mais quand même 60 victoires grâce au Sparrow, en 1976, il y a un M7F qui est arrivé, le M7M en 82, vous voyez, toutes les 5 à 6 ans, il y avait des nouvelles versions, et là, l'avantage de ces versions là, c'est que ça permettait du look down, shoot down, vous volez à 15 000, 10 000, 20 000 pieds, vous avez cette capacité à regarder vers le bas, détecter un hélicoptère, un avion qui vole plus bas, en gros, faire la différence entre ce qu'est le sol, et ce qu'est un avion qui vole, et pouvoir tirer, c'est le fameux look down, shoot down, ça nécessite d'avoir un radar look down, et ça permet donc d'avoir un missile shoot down, de tirer sur cet avion, avec ces versions là, qui étaient utilisées pour un guerre du golf, on est sur un PK de l'ordre de 0,4, PK, probabilité de kill, probabilité d'abattre l'adversaire, donc on est sur du x4 à x5, par rapport à ce qui se faisait au Vietnam, c'est déjà beaucoup mieux, ça c'est pour l'après seconde guerre mondiale, toute la guerre froide US, donc l'IM-7 jusqu'à 7M, les Russes de leur côté, eux ils se sont dit, on va développer une sorte de porteur, qui sera mix, on pourra changer la tête, soit faire une tête infrarouge, avec le suffix CET pour thermique, soit faire une tête radar, avec le suffix R pour radar, donc une tête électromagnétique, soit faire un censeur passif, qui lui se guide sur l'émission électromagnétique d'un avion qui est cible, et ça sera du P, donc les Russes, ils ont soit du T pour thermique, R pour électromagnétique, ou P pour du passif, et ils se sont mis à développer l'AA7, qu'on appelle aussi le R23, R, R pour radar, petit nom Apex, et le très connu, c'est l'ALAMO, le AA, un RR-10 Alpha, ou alors appelé en russe, R-27R, donc c'est un radar, un missile, le 27 et R pour radar, tant de propulsion court, que quelques secondes, donc ça c'était vraiment le gros missile Fox One russe, alors il faut savoir, c'est que les Russes, c'est principalement Vimpel, qui a ses usines à côté de Moscou, qui sort tout ce matériel, donc eux, voilà, où on en est maintenant, le Sparrow pour les Américains, l'ALAMO, AA10 Alpha, comme on dit, pour les Russes, et les Français, les Français, on était la seule nation, qui ne soit ni russe, ni américaine, à développer son propre Fox One, c'est pas rien, bravo aux ingénieurs, le R530, premier tir en 1958, 192 kg, oui c'était gros missile, du proper guel solide, deux niveaux de poussée différents, une charge de 30 kg, c'est beaucoup, et ça pouvait taper sa cible à plusieurs dizaines de kilomètres, il y a eu plusieurs milliers d'exemplaires qui ont été fabriqués, la version la plus connue, c'est le 530D, qui date de 1987, qui était mixé avec le Mirage 2000C, regardez les Chevaliers du Ciel, vous verrez les 2000C sont équipés avec du 530D dans certaines prises de vue, c'est vraiment la seule nation occidentale à proposer un Fox One de conception nationale, 275 kg le bestiaux, donc c'est pas rien, tout équipé sur le 530D, et 3 mètres 81, donc c'est quand même du gros, gros missile, qu'il faut guider jusqu'à l'impact, très très important. Ok, donc en résumé, post-guerre froide, l'AIM-7, R-27R, aussi appelé la 10 Alpha, la LAMO, et le Super 530D, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre froide ? Pas grand chose de plus, parce que la plupart des budgets sont partis sur du Fox 2, qu'on verra demain, mais également sur le Fox 3, et le Fox 1 a été quand même plus que mis de côté à l'heure actuelle dans l'arsenal français, on n'a plus de Fox 1 opérationnel, donc la seule chose vraiment intéressante, c'est les Russes qui ont mis au point la version Long Burn, comme on dit, poussée longue, sur leur A-10 Alpha, qui est devenu le A-10 Charlie, et en petit terme, on dit R-27ER, ER pour R pour radar, E pour extended, et si vous regardez, vous voyez la taille des missiles, c'est un booster qui est beaucoup plus gros, qui va brûler beaucoup plus longtemps, et qui va donc permettre aux missiles d'aller beaucoup plus loin, d'augmenter sa portée de manière très forte. Alors, je ne vous ai pas parlé de vitesse pour ces missiles, c'est variable, fonction des phases de vol, fonction du type de missile, je ne veux pas rentrer dans des chiffres trop secrets, même si, et toutes les informations que je vous propose, sont disponibles en source ouverte, on voit en source ouverte que c'est du Mach 2,5 à un Mach 4,5, vous vous doutez bien qu'initialement, le missile accélère beaucoup, en fonction de sa surcompensation ou pas, il va y avoir des vitesses qui vont varier pendant la phase de vol, et ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que le missile va plus vite qu'un chasseur, mais le missile, avec une forte capacité à prendre du jet, les missiles, ça prend 20, 30, 40 jets, sans souci, c'est nécessaire, pourquoi ? Parce que dès qu'un avion évolue, le missile doit corriger, et pour ça, il faut une grosse rénerve d'énergie, donc il faut qu'il ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse initiale. Le dernier point sur lequel je vais vous laisser, c'est, imaginez un petit peu, si vous avez du mal à comprendre ce concept de Fox One, et que vous avez compris ce qu'est l'armement air-sol avec les kits, par exemple, Paveway 2, donc l'armement guidé laser, vous avez un avion tireur avec un pot de laser, ou des troupes au sol avec des désignateurs laser, du DHY, comme on l'appelle, ou un drone, avec un pot de laser, et bien pour pouvoir tirer une bombe Paveway 2, il va falloir en continu que votre laser illumine la cible, de manière à ce que la bombe, elle, avec son kit Paveway 2, détecte cette tâche laser, et puisse se guider dessus. C'est un petit peu la même idée pour du Fox One, sauf que partez du principe que sur du Paveway 2, si la bombe perd de vue quelques secondes la tâche, ça va quand même, normalement, réussir à acquérir à l'obut, sur du Fox One, si ça perd, c'est très compliqué, normalement, c'est considéré perdu. Donc voilà. À partir de là, il y a énormément de modifications en termes de doctrine, de techniques de combat. Le gros avantage, c'est quoi ? C'est que si vous êtes accroché radar par un avion qui vous tire dessus, vous allez normalement le savoir, en tout cas, que les avions de cette génération, de l'ancienne génération, la forme d'onde du radar était différente, qu'il soit en recherche, souvent ce qu'on appelle le Psyl, poursuite sur information discontinue, il vient balayer, et quand vous avez décidé de tirer, vous passez en Psyl, poursuite sur information continue, la forme d'onde change, il y a pas mal de changements d'un point de vue électromagnétique, et ça, les capteurs passifs de guère électronique des avions savaient le détecter et vous disaient « Ouh, là, il n'y a pas un Mirage 2000C qui te voit dans son radar, et là, il y a un Mirage 2000C qui t'a accroché, donc attends-toi à ce qu'il soit en train de guider, il s'apprête à guider, ou il est déjà tiré, il soit en train de guider un 530D qui est en train de venir vers toi. Donc nous, ça nous permet, d'un point de vue tactique, d'avoir des stratégies différentes fonctions que si vous êtes spiked, comme on dit, si vous êtes spiked, c'est que vous êtes accroché dur, par exemple, vous mettez des avions assez loin les uns des autres, l'avion adverse va devoir choisir une cible, il va se piquer, il va accrocher cette cible, et peut-être que cette cible fera demi-tour, et les autres, qui eux ne sont pas accrochés, vont pouvoir continuer à avancer. Là, c'est de la tactique, tout simplement, et c'est de la tactique qui est de moins en moins utilisée, parce que comme je vous l'ai dit, le Fox One, il y a encore quelques nations qui l'utilisent, mais à l'heure actuelle, si vous êtes en escadron et que vous passez votre temps à vous entraîner contre du Fox One, c'est que vous n'avez pas regardé le développement technologique d'une multitude de pays depuis 4 à 5 ans, et oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Fox Tree, et on en repara en fin de semaine avec du matériel chinois, également, qui est de plus en plus performant. Allez, FI SAFE ! Générique